Le barrage à Notre-Dame-de-Cobier qu'on a juste devant nous est le dernier grand barrage en fait sur le drac. Donc les barrages ont été installés dans le drac parce qu'en fait il y avait des gorges très importantes. Et donc il y avait possibilité de créer des retenues d'eau pour les aménagements hydroélectriques. Le début du drac est complètement géré par EDF, par les 4 grands barrages. Sébastien survole à présent l'ouvrage le plus spectaculaire de la vallée. Le barrage du Mont-Ténard. Alors moi j'ai un souvenir assez ému de la première fois où je suis arrivé face à ce barrage parce que c'est vrai que c'est quand même un barrage très très impressionnant. Il fait plus de 130 mètres de haut. Pour moi c'est très important de faire découvrir le barrage du Mont-Ténard parce que c'est quand même un barrage qui représente un risque. Donc comme tous les grands barrages, l'État, la préfecture prend en compte ce risque de rupture. Et donc dans les plans de secours réalisés par la préfecture, on prend en compte un effacement total et instantané du barrage. Et cet effacement conduirait à la formation de ce qu'on appelle une onde de submersion, donc une vague dévastatrice, qui atteindrait Grenoble en 45 minutes en gros, qui ferait plusieurs mètres de haut. Là on voit bien les berges à bructe du drac, c'est très très joli. La retenue a vraiment une très très belle couleur, presque turquoise. Musique